... Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. On connaît désormais l'identité de l'homme le plus recherché de France. Il est suspecté d'être l'un des auteurs de la fusillade de Villiers-sur-Marne, qui a coûté la vie à Aurélie Fouquet. Un nom, un visage et un casier judiciaire déjà bien rempli. Le bal des égaux est fini, le travail commence. Voilà l'engagement pris aujourd'hui par Martine Aubry lors de la convention du Parti Socialiste à la Plaine-Saint-Denis. Le programme du PS est en train de se définir, mais on verra que quelques épines demeurent. Nous tenterons de comprendre comment l'Espagne est passée en quelques années du miracle à la fragilité économique. Un taux de chômage atteignant près de 20% de la population active et une dette privée, cette fois qui inquiète le secteur bancaire. L'adieu à la Jeanne d'Arc, la mythique navire-école de la marine française, est rentrée pour la dernière fois au port. Il y avait beaucoup d'émotions et de nostalgie aujourd'hui à Brest pour ceux qui ont voulu lui rendre un ultime hommage. Un samedi de sport avec bien sûr la finale du top 14, Bis Repetita. Perpignan, champion en titre, retrouve Clermont sur sa route. Et puis du tennis avec deux chutes pour les françaises. Marion Bartoli et Aravan Rezaï ont terminé leur parcours à Roland-Garros. La jeune franco-iranienne devenue chouchou du public est notre invitée ce soir. Enfin, du cinéma, nous reviendrons sur la mort de l'acteur américain Danny Sopper, décédé aujourd'hui à l'âge de 74 ans. Et puis nous parlerons du dernier film de Jean Becker, Gérard Depardieu. Et Gisèle Kazatsu, 95 ans, nous emmène dans un conte humaniste. Nous vous présenterons ce soir la tête en friche. Voilà pour les titres de l'actualité ce soir et on commence tout d'abord par l'événement sportif de la soirée. C'est bien sûr le choc entre Perpignan et Clermont. Finale du top 14 de rugby. Le championnat de France en titre retrouve son dauphin. Un an après au Stade de France, les supporters de deux équipes y croient. Même si côté Clermontois, les statistiques peuvent paraître inquiétantes. 10 finales et 10 défaites. Grégory Naboulé, Frédéric Beaune. Au pied de la tour Eiffel, l'apéro géant a bien eu lieu et ce sont les Perpignanais qui l'ont organisé. Les Catalans sont à Paris pour défendre leur titre de champion de France. Vous ne les laissez pas gagner clairement cette année ? Mais non, on ne les laisse pas gagner. Comme ils ont dit, ça fait 10 fois qu'ils sont en finale. 10 filles à acheter, une gratuite soirée vienne, mais c'est pour le fun. Et au milieu des 100 et or, quelques Auvergnats s'échauffent la voie. C'est pas trop sale là ? Pas du tout, c'est une ambiance du froid de Dieu. Il y a beaucoup de Catalans autour de vous carrière. C'est bien, c'est ça le sport. Vous avez vu comment ? Ah, Anana. De Perpignan. Eh oui, de Perpignan, c'est pas loin. Vous allez repartir comment ? Ah, Anana avec le bouclier dessus. Le bouclier, c'est bien sûr le bouclier de Brenus. Un trophée que les Clermontois n'ont jamais gagné. 10 finales jouées, 10 finales perdues. C'est à croire que la poisse leur colle au maillot. Ça fait la quatrième fois que je viens en Stade de France et j'en veux plus de revenir en pleurant, en pleurant de tristesse parce qu'on perd le bouclier. Moi j'ai fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis allé à Lourdes. Ce coup-ci, je le sens vraiment bien et je pense que là, c'est sûr qu'on va le gagner, c'est ce soir ou jamais. Ce soir contre Perpignan, les jeunes et bleus entendent bien prendre leur revanche et surtout conjurer le mauvais sort pour qu'enfin le Stade de France soit le théâtre de leur plus grand bonheur. Voilà, et la fête se prépare et on retrouve à quelques minutes du coup d'envoi au Stade de France Fabien Galtier. Bonsoir Fabien. Alors il va falloir que les joueurs de Clermont oublient les statistiques, ces fameuses dix finales perdues par le club. Oui, bonsoir, tout à fait dix finales perdues mais on oublie les statistiques et on pense à la bande dessinée Astérix et Obélix. La onzième de la série, la onzième bande dessinée de la série, c'était Astérix et Obélix et le bouclier Arverne. C'est peut-être bon signe pour ces Auvergnats qui se présentent pour la onzième fois, fort comme jamais, sûrs de leur rugby et qui vont peut-être enfin pouvoir toucher ce fameux bouc de bois. Merci Fabien et on vous retrouve bien sûr juste après le journal pour vivre le match en direct sur France 2. Autre titre de l'actualité ce samedi avec la publication de l'identité de l'un des suspects de la fusillade de Villiers-sur-Marme. L'ensemble des policiers et gendarmes de France connaissent désormais le visage de cet homme de 35 ans. C'est son ADN retrouvé sur place qui a permis de l'identifier. Arnaud Comte, Nora Fadlaoui. 1m82, cheveux aujourd'hui péroxydés, tatouage au bras gauche, Olivier Tracula, 35 ans et le malfaiteur le plus recherché de France. Selon les enquêteurs, cet homme a abattu Aurélie Fouquet, la jeune policière municipale de Villiers-sur-Marne. Le 20 mai dernier, c'est semble-t-il lui qui est en train d'incendier la camionnette du commando lorsque la patrouille de police arrive sur les lieux. Surpris, il tire alors à plusieurs reprises, à bout portant sur le véhicule. L'équipier d'Aurélie, Thierry Moreau, décoré lors des obsèques de sa camarade, riposte et blesse au visage le braqueur, selon plusieurs témoins. Les traces de sang retrouvées sur les lieux ont parlé. Il s'agit de l'ADN d'Olivier Tracula, un malfrat chevronné au lourd passé, prêt à tout pour s'en sortir. Un individu qui ne veut pas retourner en prison et il est prêt à n'importe quoi. Donc ce sont des individus qui sont potentiellement dangereux. Tous les individus, tous les voyous qui montent sur des frangons blindés sont des individus très dangereux, qui n'hésitent pas à aucun moment à faire feu, tant sur les convoyeurs que sur les policiers. En 1997, Olivier Tracula est condamné à 8 ans de prison pour un braquage raté. 6 ans plus tard, en 2003, il est l'un des meneurs d'une mutinerie à la centrale de Clairvaux. Un surveillant est pris en otage, d'autres agressés. C'est le deuxième membre du gang à ce jour identifié après l'interpellation la semaine dernière de Malek Kider. Malek Kider, Olivier Tracula, deux braqueurs sortis de prison en 2005 et 2007, qui, jusqu'à cette fusillade, n'avait plus fait parler d'eux. De l'or et des bijoux et au final un butin estimé à plus de 6 millions d'euros. C'est le résultat d'un braquage qui avait commencé mercredi soir à Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, au domicile d'un grossiste en bijoux. Lui, son épouse et ses enfants ont été attaqués par une dizaine d'hommes armés et encagoulés, un travail et une minutie quasi militaire. Christophe Pétrault et Gilles Guérin. Devant chez lui, le temps que son portail s'ouvre, une équipe de malfaiteurs cagoulés entre dans son véhicule. L'homme, de 46 ans, grossiste en bijoux, est enlevé, direction Lagarigue, où il est menacé et battu, avant d'être ramené à son domicile. Sa femme et ses enfants de 9 et 11 ans sont aussi pris en otage, toute la nuit. Au téléphone, il nous a raconté son calvaire, mais refuse de nous recevoir. Jean, il souhaitait vous rencontrer ? Vous pouvez nous accorder une petite minute ? Je ne veux pas. Au petit matin, le grossiste est emmené devant son entreprise à Marseille par une deuxième équipe. Lorsque les employés arrivent, au fur et à mesure, ils sont méthodiquement ligotés. Les jeux de clés sont réunis, les coffres ouverts, 200 kilos d'or et de bijoux sont dérobés. Valeur, plus de 6 millions d'euros. La consigne est donnée, l'équipe de Cassie peut libérer femme et enfant et prendre aussi la fuite. Ni coup de feu, ni empreinte, de source policière, c'est du travail de pro. Le gang, une dizaine d'hommes au total, étaient bien équipés. Kalachnikov, armes de poing, gilet pare-balles, Toki-Wolki. C'est la PJ qui est chargée de l'enquête. En bref, et en image, cet incendie dont le nuage de fumée a assombré une partie du ciel de Paris aujourd'hui. Il s'agissait en fait de l'incendie d'un entrepôt de stockage à Gennevilliers. Plus de 3000 mètres carrés ont été touchés. Une centaine de pompiers ont été mobilisés durant plusieurs heures. Pas de victime. On ignore encore l'origine de cet incendie. Plusieurs milliers de professionnels de crèches et des collectifs de parents appelés aujourd'hui à manifester un peu partout en France. Et cela afin d'énoncer l'assouplissement des règles d'accueil dans le secteur de la petite enfance. Ils contestent l'abaissement du niveau de qualification requise. La secrétaire d'Etat Nadine Morano, qui souhaite un élargissement de l'accueil, a déjà répété qu'elle ne modifierait pas ce texte. Comment va le parti socialiste ? Eh bien, selon Martine Aubry, il faut le laisser travailler et faire taire les égaux. C'est le message adressé aujourd'hui par la première secrétaire du PS qui l'a lancé lors d'une convention le projet d'un nouveau modèle de développement. Un projet pour rassembler en attendant peut-être le réveil des dissonances et notamment sur la question des primaires. Sur place, Jeff Wittenberg et Arnaud Jacques. C'est ainsi au parti socialiste, il est de bon ton d'afficher ses bons sentiments. D'ailleurs, Martine Aubry salue même Nicolas Sarkozy, qui dit-elle, avec d'autres, a permis à la France de décrocher l'Euro 2016 de foot. Mais elle le met aussi en garde avec certains maires de droite contre toute récupération politique. C'est minable, c'est pas à la hauteur de l'enjeu. Voilà, la Fédération française de football a apporté un magnifique projet. Aujourd'hui, c'est un autre projet, celui des socialistes qui est en débat. En débat, si l'on peut dire, puisque les militants votent comme un seul homme ce texte baptisé développement économique, social et écologique. L'air du temps reste aux retraites. La mise en cause de François Mitterrand, artisan de la retraite à 60 ans, passe toujours mal. On reconnaît bien Nicolas Sarkozy dans cette attaque. Et à son inefficacité, il a, je le dis parce que je le sens comme ça, une dose de vulgarité. On n'attaque pas ainsi un président de la République, encore moins François Mitterrand. Oh là 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 là, vous êtes bien agressif. On ne parle pas aujourd'hui des sujets qui fâchent, ni des absents de marque, François Hollande ou Ségolène Royal, pour ne citer qu'eux, ni de la petite musique jouée à Washington par Dominique Strauss-Kahn, dissonante, notamment sur les retraites. Toujours eu des personnalités différentes, donc voilà. Je peux tout à fait être en sympathie avec Dominique Strauss-Kahn, et je peux aussi dire que je suis résolument pour que la retraite à 60 ans demeure. Ne soyez pas obnubilé par je ne sais quel duel ni en scène, je ne sais quelle primaire, c'est pour plus tard. C'est pour plus tard, et ce sera moins consensuel qu'aujourd'hui. Comment et surtout quand voteront les sympathisants socialistes, chaque candidat potentiel, François Hollande, Ségolène Royal, Martine Aubry ou Dominique Strauss-Kahn, a son calendrier en tête, et ce n'est pas le même pour tous. Et sachez que Martine Aubry sera l'une des invités demain de 13h15, le dimanche. Économie, et voyons ce soir comment l'Espagne est passée en quelques années du miracle économique à une situation de crise profonde. Une agence de notation vient encore d'accroître la pression sur le gouvernement espagnol, avec en ligne de mire la situation de la dette, mais cette fois ce n'est pas la dette publique, mais plutôt la dette privée qui inquiète. Tentons de comprendre tout cela avec Fabien Chadeau et Nora Fadlaoui. Le plus grand chantier de Madrid, de quoi loger 80 000 personnes à une demi-heure du centre-ville. Il y a 4 ans, l'économie espagnole, c'était l'immobilier. Un secteur en pleine expansion qui donnait du travail au pays tout entier, et une croissance de 4%. Ça, c'est le miracle économique espagnol. Toujours plus d'appartements, du ciment, du béton. Aujourd'hui, le miracle est devenu le mirage économique. 20% de chômeurs, des déficits abyssaux, l'Espagne est l'une des bêtes noires des marchés. Sa note vient d'être dégradée d'un cran. De triple A, elle est passée à double A+. Autrement dit, pour les agences de notation, le retour à la croissance, ça n'est pas pour demain. Ce n'est pas une bonne note, mais je pense que nous sommes un grand pays qui a des atouts. Nous avons une économie forte, on ne peut pas nous comparer à la Grèce. Après Athènes, est-ce au tour de Madrid de plonger ? C'est toute la question. La situation de l'Espagne est différente de celle de la Grèce. L'Espagne, par exemple, n'est pas aussi endettée que la Grèce. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un doute sur le modèle économique de l'Espagne. L'Espagne est un pays dont le développement reposait sur un complexe immobilier, bâtiment, services financiers. Or, ce complexe est effondré à la faveur de la crise et les marchés ne croient pas que l'Espagne va rebâtir rapidement un modèle économique capable de délivrer une forte croissance. Le Premier ministre, Rosé-Louis Zapatero, vient de faire adopter un vaste plan de rigueur pour économiser 50 milliards d'euros d'ici à 2013. Au programme, baisse des salaires et hausse des impôts. Ces mesures passent mal chez les syndicats qui brandissent désormais la menace d'une grève générale. En bref, économie toujours en France, le groupe Renault va relocaliser à Sandouville la production de son véhicule utilitaire trafic. Celui-ci était jusqu'alors fabriqué en Espagne, justement, et en Grande-Bretagne. Annonce faite aujourd'hui par le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi. Rappelons que l'Etat détient 15% du capital de l'entreprise. A l'étranger, on vote demain en Colombie, un pays marqué, vous le savez, par le conflit entre le pouvoir en place et les FARC, le mouvement révolutionnaire qui détenait Ingrid Bettencourt. A la tête de l'Etat depuis 8 ans, le président Uribe ne peut plus briguer un nouveau mandat. Son dauphin, Juan Manuel Santos, a longtemps été le favori des sondages, mais depuis quelques semaines, son opposant fait figure d'outsider crédible. Décryptage de tout cela avec Dorothée au lyrique. De la Colombie, on a l'image d'une guerre interminable menée par l'armée contre les FARC, les forces révolutionnaires de Colombie. Ou encore, la lutte contre le narcotrafic, dans ce pays premier producteur mondial de cocaïne. Un pays avec à sa tête le président Alvaro Uribe, un homme de droite qui mène depuis deux mandats à une politique sécuritaire, avec les résultats que l'on connaît, notamment la libération d'Ingrid Bettencourt à l'été 2008, grâce à une opération militaire. Aujourd'hui, la Colombie vote et le président Uribe doit laisser sa place. La Constitution ne l'autorise pas à faire un troisième mandat. C'est donc son ex-ministre de la Défense, Juan Manuel Santos, qui est aujourd'hui le favori et l'héritier de sa politique. Mais depuis quelques semaines, un autre candidat, Antanas Mokus, a fait une ascension fulgurante. Il se présente sous l'étiquette verte du parti Verde et talonne le favori. J'aime la Colombie verte, la Colombie qui renaît et qui se surpasse. Mathématicien, philosophe d'origine lituanienne, Antanas Mokus a été 4 ans maire de Bogota, avec de bons résultats dans la gestion des finances de la capitale. Les Colombiens l'appellent le prof, mais il sait aussi être excentrique. Pourtant, il y a quelques années, un déguisement de super-héros du civisme, ou une grande carotte accrochée à son cou pour dénoncer la corruption. Alors, recteur de l'université, il fait même scandale. On n'écoute pas assez son discours. Il baisse son pantalon devant une assistance médusée. Aujourd'hui, le candidat vert est soutenu par la jeunesse et les classes moyennes colombiennes. Il pourrait être la surprise de cette élection présidentielle. Affaire à suivre demain. Un lendemain de victoire pour ceux qui rêvaient de voir la France organiser l'Euro 2016. Et parmi les premiers concernés par cette nouvelle, les bâtisseurs de stades. Certains seront seulement réaménagés, comme le Parc des Princes ou encore le stade Vélodrome. D'autres, en revanche, vont devoir sortir de terre d'ici le début de la compétition. C'est le cas à Lille ou encore à Bordeaux, où le stade Chabon-Almas a vécu. Il avait été inauguré en 1938. Francis Mazoyer et Philippe Dumail. Voilà le site bordelais de l'Euro 2016. La partie nord de la ville va changer de visage avec la construction d'un grand stade. Vous avez toute la plaine des sports là-bas et le stade, il serait situé là. C'est l'un des projets, le tout premier à se dévoiler. Cet écrin de 42 500 places doit être le monument phare d'un futur écoquartier. Il doit donner l'impression de sourire, de détente, de lieu, de lieu. Et il bougera, les lumières changeront de manière à devenir lui-même comme un lunapark, un espace attractif. Les gens viendront le voir changer de lumière. Une nouvelle enceinte flambe en oeuvre. Car maître au nord MUEFA, le stade Chabon-Almas nécessiterait 40 millions d'euros. Tout est à revoir ou presque. Donc en fait, il faudrait que l'on couvre la totalité des espaces non couverts. Que l'on installe 20 000 nouveaux sièges avec dossier, que l'on change l'éclairage, le cahier des charges prévoit jusqu'à l'orientation du stade. Ce stade, il est orienté est-ouest. Ça pose la problématique des images télévision, notamment pour les matchs en journée. Et l'UEFA impose aujourd'hui une orientation nord-sud, ce qui est bien sûr impossible à réaliser ici. Le club de Bordeaux sera le principal partenaire financier du futur grand stade, qui devrait coûter 165 millions d'euros. Selon un sondage, 63% des Girondins approuvent le projet. Mais en temps de crise, 73% comprennent les réserves de certaines collectivités. Mon devoir, dans la mesure où on a un budget très difficile, c'est de donner la priorité à l'éducation et à la culture. On ne peut pas se payer une rosse. Je pense que le mode de financement que nous avons trouvé, qui permet au club de participer pour à peu près la moitié, et puis ensuite aux collectivités locales, essentiellement la cube, la région et la ville, de faire la différence. C'est un plan équilibré. La ville doit lancer l'appel d'offres le mois prochain. La construction du grand stade devra être terminée en 2014, deux ans avant l'euro. Une page de la marine française se tourne ce week-end à Brest. La Jeanne d'Arc, le mythique navire école, qui a formé des milliers d'élèves officiers durant 45 ans, va très prochainement rendre les armes. De nombreux passionnés ou anciens militaires sont venus, vous allez le voir, lui rendre une dernière visite, sur place à Kim Abdelkalec et Fabienne Delory. C'est un petit bout d'histoire de France qu'ils sont venus voir. Des milliers de visiteurs pour saluer une dernière fois cette dame de fer de 47 ans désormais à la retraite. Parmi eux, René Dubois, il a servi à bord il y a 43 ans. C'était juste là, entre le trou et l'autre passage. J'étais bête d'hôtel. On travaillait beaucoup. Les conditions de travail étaient très dures. Et autrement, il y avait le reste, les escales, et puis tout ce qui va autour des escales. Voilà, tout ce qui fait la vie d'un marin. Affichiers, affichiers mariniers, quartiers maîtres et marins du port-hélicoptère Jeanne d'Arc. Depuis 1964, le bateau école forme la fine fleur de la marine nationale. Des voyages de plusieurs mois, une sorte de rite initiatique pour des élèves qui souvent n'ont même pas 20 ans. Ainsi, vous êtes devenu un matelot de la Jeanne d'Arc ? Oui. Et quel effet ça fait ? Bon, c'est une grande fierté pour nous de porter ce long de Jeanne d'Arc. Elle a parcouru sur les mers du globe l'équivalent de 80 tours du monde. Des escales dans plus de 800 villes, comme ici à Rio. La légende raconte que rares sont celles qui ont su résister au charme de l'uniforme marin. La Jeanne d'Arc est alors une sorte d'ambassadeur itinérant de la France. Dans chaque port, des foules en liaise pour accueillir le bateau, comme au Sénégal, se souvient René Dubois. Dans Dakar, où il y avait tellement de monde et que sur la coupée, il y avait tellement de problèmes, il a fallu prendre des dents à 510 pour refouler les gens. En 1988, en mer de Chine, la Jeanne d'Arc tombe nez à nez avec des boat people. 40 personnes au bout de leur force qui n'ont pas bu et pas mangé depuis plus de 3 jours. Il a vu la Jeanne d'Arc. Il pensait que si la Jeanne ne les accueillait pas, ils vont mourir. Lors du tsunami, les hommes de la Jeanne d'Arc s'illustrent à nouveau. Grâce à leurs hélicoptères, ils portent secours dans des zones inaccessibles d'Indonésie. Dernier fait d'arme en 2008, l'aide à la libération des otages du Ponan au large de la Somalie. D'ici quelques mois, la Jeanne d'Arc sera désamiantée et définitivement démantelée. Elle gardera une place de choix dans l'histoire de la marine française. Il est 20h10, c'est à suivre dans un instant. Une vente aux enchères record pour les fans de Tintin. Des planches de dessin et des objets dérivés de l'oeuvre d'Hergé ont atteint plus d'un million d'euros aujourd'hui. Une journée tristoun à Roland-Garros pour le tennis féminin français. Défaite de Marion Bartoli et d'Aravan Rezaille qui sera avec nous dans un instant. Joel Whitfried Songa est le dernier espoir tricolore dans le tournoi 2010. Enfin cinéma, nous reviendrons sur la mort de l'acteur et réalisateur américain Denis Sopper décédé aujourd'hui à l'âge de 74 ans. Mais avant cela, qui aurait pu imaginer il y a quelques décennies que les aventures en bande dessinée de Tintin allaient faire l'objet d'autant de passions et de convoitises. Aujourd'hui, à Paris, collectionneurs et spéculateurs avaient rendez-vous pour une vente aux enchères exceptionnelles. Reportage Christophe Hérault et Dominique Bonnet. C'était l'une des pièces majeures de cette vente, un bronze grandeur nature de Tintin. Les enchères montent. La salle frissonne et Tintin se marre. Adjugé à 125 000 euros. Il faut des sous surtout. Dépenser l'argent du ménage. Oui, je vais me faire engueuler en rentrant, c'est ça. Vous êtes passionné, passionné, passionné ? Je collectionne depuis que j'ai 14 ans. Ils étaient nombreux cet après-midi, les passionnés d'Hergé. Il faut dire que depuis plus de 10 ans, l'univers du dessinateur dépasse celui de ses albums. Éditions originales, numérotées, dédicacées, planches, croquis, crayonnées, c'est devenu un marché précieux. C'est fragile et les collectionneurs en fait sont assez maniaques. Ils sont maniaques et à chacun sa motivation. Dans mon cas, c'est sentimental puisque j'ai connu Hergé. J'ai connu Hergé, après sa mort, a commencé une collection. Ce qui me passionne dans Tintin, il y a quelques aventures que je trouve très intéressantes, mais c'est surtout le cachet, je trouve, des albums qui est incomparable. Mais quelle place auront les passionnés quand cette double planche du sceptre de Toker est partie à 243 750 euros. Hergé, maître de la BD et précurseur du marché de l'art. C'est un peu grâce à Hergé que ça a pris de l'ampleur, mais maintenant il y a des auteurs très actuels en France, comme Inki Bilal, qui prennent aussi de la valeur. Je crois que c'est un marché qui est lancé, comme celui-là de la photographie ou des bons vins. Au total, plus d'un million d'euros vendus de Tintin, Milou, Adoc et compagnie, entre passion et investissement. Un petit coup de blouse sur Roland-Garros pour le tennis féminin français avec deux tchutes aujourd'hui. Marion Bartoli et Aravan Rezaille n'ont pas aimé la fine pluie du jour. Deux défaites pour les françaises et plus de représentants tricolores pour l'ouverture de la deuxième semaine du tournoi. Les images du jour et dans un instant avec nous, Aravan Rezaille, Aron Tanzit et Guillaume Michel. Triste journée, il n'y a plus de françaises à Roland-Garros. Aravan Rezaille craque dans son match marathon interrompu hier par la nuit. Aujourd'hui, fin du combat, 10 jeux à 8 au troisième set pour la rue Petrova. Marion Bartoli est à la peine. Battue par l'israélienne pire en deux manches, Bartoli, Rezaille et le tennis féminin français sont au tapis. Je trouve qu'elle va avoir un peu de mal physiquement. On aurait cru qu'elle se traînait un petit peu quand même sur le terrain. Pas normal, non. C'est parce qu'elle se défendre pas assez. Pourtant, elle se rebronne, elle se rejolie. Mais c'est malheureux quand même. Tous les ans, on espère et tous les ans, on est déçu. On espère mieux l'année prochaine encore une fois. Dans les vestiaires, Marion Bartoli rumine sa défaite. Pour elle, si les françaises échouent à Roland-Garros, c'est à cause du manque de formation sur terre battue dès leur plus jeune âge. Il faudrait quand même, si on veut qu'un joueur français ou une joueuse française gagne Roland-Garros, il faudrait peut-être nous apprendre au départ à jouer sur terre battue plus que sur dur. Aucune française en huitième de finale. Du côté de la fédération, c'est un constat d'échec. On ne s'est pas occupé des filles comme des garçons. Et c'est vrai, après le retrait de Moresmo, de Loi, de Dechis, on a vu qu'il y avait un grand gouffre. La relève est donc attendue. Et dans la victoire comme dans la défaite, l'arrache d'Aravan Rezaï n'est pas passée inaperçue. Voilà, et comme promis, on retrouve Aravan Rezaï. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir, un soir de défaite. D'abord, c'est toujours compliqué de reprendre un match comme celui-là le lendemain. Il vous a manqué quoi ce matin ? Un peu de fraîcheur, un peu de physique ? Oui, c'est vrai que physiquement, c'était un peu difficile. Pour moi, d'enchaîner après un match comme hier soir. J'ai perdu beaucoup d'énergie. Voilà, donc c'est une expérience. Et pour moi, c'était magnifique. Alors, on aurait bien sûr aimé vous suivre la semaine prochaine. En même temps, il y avait eu votre victoire à Madrid. Vous avez ressenti que vous avez passé un cap, et notamment dans le cœur du public de Roland-Garros. Oui, c'est vrai que j'ai ressenti un cap. Mais ça fait depuis très longtemps que je travaille énormément. Et voilà, c'est un travail foncé que j'ai fait. Et j'ai fait un cap, oui. Et je pense que c'est en train de progresser. J'ai une grosse marge de progression. Et pour l'instant, ça marche. Ça vous a surpris, cet accueil du public de Roland-Garros ? Oui, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir autant de public et de popularité ici. Et franchement, hier soir, c'était vraiment exceptionnel. J'ai jamais eu d'autant d'émotions. Et quand je rentre sur le central, j'ai vraiment des frissons. Donc c'est vraiment magnifique de jouer à Roland. Alors, votre destin est assez incroyable, même difficile. On vous avait suivi il y a quelques années avec vos parents dans votre estafette, vous entraînant en marche de la Fédération. Devenir un jour, numéro un mondial. C'est uniquement l'objectif de votre père ou c'est également le vôtre ? Quand j'ai commencé le tennis, je pense qu'à l'âge de 7 ans, je n'avais pas vraiment l'objectif d'être numéro un mondial. C'était vraiment un objectif plutôt de mon père. Et puis après, j'ai réussi à me canaliser et à être vraiment motivée. Et puis dès que j'ai commencé à gagner des matchs, l'objectif est venu. Et encore plus après la victoire de Madrid qui m'a vraiment fait un bon, voilà, un truc positif et qui m'a déclenché le déclic et me dire pourquoi pas numéro un mondial. Merci beaucoup, Ravane Rezaï. Et puis à l'année prochaine alors ? Sûrement. Merci. Et puis on a appris aujourd'hui la mort d'un amoureux du tennis. Christian Kidé, journaliste sportif de télévision, nous a quitté à l'âge de 77 ans. Il avait travaillé à TF1 et Antenne 2. Et les amateurs de tennis avaient l'habitude de le croiser à Roland-Garros ou encore au Touquet où il aimait suivre les compétitions de tennis. Une pensée pour sa famille, mais également pour ses proches. Si vous êtes maman d'un enfant maternel, retenez bien votre souffle car demain matin, certaines d'entre vous recevront peut-être un cadeau toujours aussi étonnant. Une boîte à bijoux, un coquillage ou un bouquet de blé en forme de chœur. La fête des mères, c'est un moment de tendresse. Des mots, des poèmes, utiles pour les grands mais aussi pour les plus petits. Écoutons-les ce soir. Parole d'enfant, un thème, les mamans. Bien sûr, Diego Garcia et Yohan Nertomba. J'ai pris un cadeau pour maman. Mais il ne faut pas le garder. C'est surpris. Oui. Mais pourquoi on fait des cadeaux à sa maman ? Il m'a réfléchi. Oui. Voilà. Comment tu l'aimes en soi que tu l'aimes à ta maman ? Il fait un câlin. Tous les soirs. Pourquoi ? Tu l'aimes fort ta maman. Parce qu'il est bel. Combien tu l'aimes ta maman ? Le 8. Et toi, tu as envie de faire quoi pour cette première ? J'ai fait un porte-bougie. C'est un secret ou pas ? Oui. Mais c'est pour lui faire plaisir. Je lui offre un bouquet de fleurs. Et le deuxième, je lui offre de l'argent. De l'argent carrément ? 100,90,500. C'est important une maman. Parce qu'une maman, c'est sacré pour les enfants. Les mères, ils accouchent des enfants. Et bien, ça, c'est un peu de bonheur. Maman, je t'aime beaucoup. Voilà le cinéma maintenant. Et on a appris aujourd'hui la mort de l'acteur et réalisateur américain, Denis Sopper. Il avait 74 ans et restera jamais pour beaucoup l'icône d'Easy Rider. Il avait fait ses débuts aux côtés de James Dean dans la fureur de vivre. Christophe Hérault. Nous sommes le 26 mars dernier sur Hollywood Boulevard et Denis Sopper fait son dernier salut. Jack Nicholson, compagnon de toujours l'escorte, il est malade, il se sait en phase terminale. Mais avec cette élégance qui le caractérise, il rend hommage au cinéma. Tout ce que j'ai appris dans ma vie, je le tiens de vous. Et toutes ces aventures, c'est à vous que je les dois. Denis Sopper, c'est 150 films en 50 ans. Il débute dans Johnny Guitar, croise James Dean dans la fureur de vivre et partage les plateaux d'Hollywood avec John Wayne et Burt Lancaster. Mais son film, c'est Easy Rider. 1969, il est le réalisateur et l'acteur de ce road movie, devenu Kurt. Peter Fonda et lui chevauchent leur moto et traversent les Etats-Unis. En 1979, on se souvient de son rôle de photographe de guerre dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Acteur et réalisateur, il fut aussi peintre, inspiré par Andy Warhol. Denis Sopper laissera le souvenir d'un acteur puissant, magnétique, mystérieux. A 74 ans, il est décédé à Vénice, dans son domicile californien. Cinéma, toujours avec la sortie mercredi prochain du dernier film de Jean Becker. Son titre, La tête en friche, un scénario co-écrit avec Jean-Louis Dabadi. Voici donc l'histoire de Germain, presque analfabète, qui rencontre Marguerite, passionnée de lecture. Une alchimie interprétée par Gisèle Casatzu, 95 printemps, et Gérard Depardieu. Le film vu par Marie Jojouan et Nora Fadlaoui. Salut Germain ! Salut Paulo ! Germain est un homme simple, simplé même pour ses copains de bistrot. Loin d'imaginer qu'en fait, c'est un philosophe, avec juste une tête en friche, jamais cultivée. Le regard d'une charmante vieille dame, passionnée de lecture, va changer sa vie. Je m'appelle Marguerite, avec deux T. Et vous venez souvent ici ? Presque tous les jours que le bon Dieu fait. On a envie de le prendre dans ses bras, comme un grand bébé. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons ? Mais ça ne peut pas exister. Comment ça s'appelle ? La peste. Ah. D'Albert Camus. Et même si 40 ans et 100 kilos les séparent, entre ces deux-là, c'est une histoire d'amour et d'estime. Entre deux grands acteurs, passés le premier par l'école de la vie, la seconde par la comédie française. C'est ça qui était beau, c'était simplement de faire attention et d'écouter profondément. Parce que si on passe à côté d'une personne comme ça, c'est pas la peine de faire ce métier. Vous voyez, je vous raconte tout comme si nous avions un rendez-vous. Un rendez-vous d'amoureux ? Rien que de voir la façon dont, justement, il regarde cette femme et elle qui la regardait comme ça, par en dessous. Ça va, j'ai compris, j'ai dit ça va. Il faut mettre la caméra, puis c'est tout. La marguerite. Si vous voyez cette petite mémé, 40 kilos, fripée comme un coquelicot. Mais dans sa tête, il y a des milliers d'étagères. Et dans les étagères, il y a des livres, des livres, des livres, des livres. Et elle comprend tout. Mon drame, c'était qu'on m'ait viré de l'école, qu'on m'a viré de tout. Et mon rêve, j'aurais été d'être incarcéré dans un lycée. Voilà, j'avais qu'une vie, c'était d'être pensionnaire. Et puis, finalement, je l'ai échappé belle. Et j'ai mis longtemps à comprendre ça, parce que l'école formate. T'as lu ta mule, toi ? Bon, pas tout, la peste, la suite, les conférences. Et si Germain finit avec une tête bien pleine, ce n'est pas la morale de l'histoire, car il n'y en a pas. Ce qu'on retient de ce beau film, c'est l'amour écrit en majuscule. Voilà pour l'actualité de ce samedi 29 mai. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, on fait un point sur la météo avec Isabelle Martinet. 20h35, donc, finale du top 14 en direct du Stade de France. Demain, je vous retrouve pour 60 minutes d'information des 13h. Et des 13h15 avec nos invités. Martine Aubry, face à une jeune romancière et deux jeunes philosophes. Safia Azedine, Cynthia Fleury et Julia De Funès. Passez une très belle soirée et à demain, donc. L'info continue. C'est aussi sur france2.fr.